Salut c'est Lorette, aujourd'hui on se retrouve pour une recette anti-gaspi, on va voir ce qu'on peut faire avec un reste de brioche. Alors la brioche on adore ça, on a vite tendance à la laisser un tout petit peu dans le placard. Je vais vous montrer qu'on peut faire plein d'autres choses à part du pain perdu. Première astuce, on va faire une chapelure de brioche. Pour notre première astuce anti-gaspi, il va juste nous falloir de la brioche. Pour la chapelure de brioche, on va tout simplement la tailler en petits cubes. Là vous voyez, elle est bien rassis, elle est bien dure, du coup c'est assez facile pour la détailler. La disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, ça part au four 160 degrés pendant à peu près 30 minutes. Là la brioche a bien séché, il n'y a plus qu'à la mixer. Là on a une texture bien fine, parfaitement sèche, on peut l'utiliser en chapelure. Pour des recettes aussi bien sucrées que salées, l'avantage c'est que vous aurez un bon goût beurré légèrement sucré comme une brioche. On le conserve dans une petite boîte hermétique, surtout pour que ça ne prenne pas l'humidité. Deuxième recette anti-gaspi, on va faire un lait de brioche. Pour ça on va donc avoir besoin de lait, un peu de miel et de la brioche. On commence par détailler grossièrement la brioche et on va venir la faire dorer à sec dans une casserole. La brioche a commencé à dorer, on va pouvoir mettre le lait, un peu de miel pour sucrer le tout. Une fois que le mélange est à ébullition, on coupe le feu et on vient recouvrir avec un film plastique pour laisser infuser une bonne d'enfin de minutes. On récupère notre lait et on vient le filtrer. Voilà, notre lait est aromatisé à la brioche, du coup on va pouvoir l'utiliser pour faire des super lattés à la brioche ou alors manger avec des céréales ou dans vos préparations de pâtisses ou de cuisine. Ce qui est top, c'est qu'on va vraiment avoir un lait avec un goût de brioche, du coup c'est super gourmand. Troisième recette anti-gaspi, on va faire un Bostock. Alors le Bostock, qu'est-ce que c'est ? C'est une spécialité normande à base de brioche et de crème d'amande. Il nous faut donc un petit peu d'eau, du sucre, de la fleur d'oranger, du sucre glace, du beurre, un petit peu de poudre d'amande, de la fécule de maïs, des amandes concassées et des tranches de brioche. Première étape, on va venir faire un sirop. Pour ça, on met du sucre, de l'eau, de la fleur d'oranger dans une casserole et on porte à ébullition. Notre sirop est prêt, on va le laisser refroidir gentiment et on va faire la deuxième préparation, crème d'amande. Pour la crème d'amande, on va venir mettre le beurre pommade dans un saladier, le sucre glace. Une fois que c'est bien uniforme, on va ajouter la poudre d'amande et la fécule de maïs. On ajoute au l'œuf. L'important avec la crème d'amande, c'est qu'elle soit bien homogène, mais il ne faut surtout pas trop la travailler, sinon ça risque de gonfler à la cuisson. On va venir améler les brioches avec notre sirop qui a refroidi. L'idéal, c'est de mettre une grille sur une plaque pour vraiment laisser s'égoutter l'excédent de sirop. On va récupérer les brioches, on les dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On va les recouvrir avec la crème d'amande. On vient parsemmer avec des amandes concassées. On pourrait le faire avec des noisettes, avec des noix, des noix de pécamp, même des fruits secs, pourquoi pas ? On met ce qu'on veut. Ça part au four, 170 degrés pendant à peu près 15 minutes. La dégustation, c'est mon moment préféré quand même. En tout cas, j'espère que ces recettes anti-gaspi vous ont plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces et de nouvelles recettes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501